... Bienvenue à Chiang Mai en Thaïlande pour la deuxième journée du GEN où beaucoup de communicateurs adventistes venus de plusieurs pays du monde se sont retrouvés pour réfléchir sur les stratégies de la mission à partir des bases numériques et digitales. Je suis Abraham Makkari et je suis en compagnie de ma soeur. Alors moi je suis Carole St-Louis de la Martinique, je fais partie de la division inter-américaine. Et moi de la division de l'Afrique de l'Ouest et du Centre qui est basée en Côte d'Ivoire. Voilà et donc nous sommes ravis, d'accord on a commencé hier, nous sommes ravis de faire avec vous le résumé des différentes journées que nous passons ici à Geyne. Et aujourd'hui encore c'était une journée assez riche en émotions, à commencer par cette méditation qui est prête de Richard Stevenson où il nous a raconté vraiment cette expérience personnelle qui a montré comment grâce à son grand-père il est devenu adventiste. Et vraiment ça a été un moment émouvant, n'est-ce pas Abraham ? Absolument, c'était avec beaucoup de larmes aux yeux que ce serment a été conclu pour nous renvoyer définitivement au programme de la journée dans un esprit de prière bien évidemment. Nous avons évoqué largement la question de l'intelligence artificielle au service de la proclamation du message de l'évangile au monde entier car il faut atteindre les jeunes de cette génération par les moyens par lesquels eux y demeurent connectés les uns avec les autres. Et l'église devrait tenir en compte un certain nombre d'éléments qui justement les caractérisent dans leur environnement marqué par la technologie. Oui c'est vrai, effectivement, il est vrai que ce matin nous avons eu vraiment, ils ont mis l'accent sur l'intégration du cinéma dans le cadre de l'évangélisation. Ils ont aussi parlé des jeux vidéo qui peuvent aider, donc pour lesquels les jeunes ont beaucoup d'intérêt. Et donc on voit que grâce aux jeux vidéo on peut aussi atteindre des gens qui ne connaissent pas Jésus. Et on a aussi vu comment certains producteurs qui ont déjà réalisé des choses, mais vraiment des films, qui ont été d'ailleurs récompensés par des Grammy Awards, enfin qui ont été reconnus sur le plan international. Donc ces productions ont aidé aussi à ceux qui ne connaissaient pas l'évangile de pouvoir rencontrer Jésus d'une manière ou d'une autre. Donc ça a été vraiment riche. C'était très très riche dans ce sens où nous allons aujourd'hui. L'Église voudrait utiliser tous les moyens disponibles pour atteindre le monde. Et le cinéma justement fait partie de ces éléments. Et parmi les films, il y en a un d'ailleurs que nous allons regarder, c'est Retour à Palau. C'est l'histoire passionnante de réconciliation et de pardon. Il s'agit de l'histoire d'un missionnaire qui a été assassiné et lui et son épouse. Et la fille a été traumatisée. Elle était sur le point d'être assassinée. Elle aussi, elle a été jetée et prise pour morte dans un gouffre. Et quand elle revient, elle a été secourue. Des années plus tard, elle est repartie en compagnie de son fiancé. Et ils sont allés, ils ont rencontré les meurtriers de ses parents. Et là, c'était très émouvant. Le pardon, la réconciliation, c'est de ce film qu'il s'agira. Voilà, donc on n'a pas vu tout le film ce matin, mais on en a eu seulement un extrait. C'est-à-dire qu'on a vu la bande-annonce. Et nous sommes vivement, nous avons été vivement invités à ce soir revenir pour pouvoir voir cette production. Et aussi, toujours dans ce cadre du cinéma qui est en quelque part le thème de cette année, on peut le dire, on voit très bien qu'on nous encourage beaucoup à investir de manière vraiment probante dans la production des films et surtout de faire des films de qualité, qu'on puisse vraiment atteindre des scènes nationales et internationales afin que ces productions puissent être au même niveau que d'autres productions que nous voyons à Hollywood. D'ailleurs, il y a même des acteurs célèbres qui ont participé à la production de ces productions. Donc c'était vraiment très parlant, ce que nous avons entendu ce matin. Et un autre film qui est en préparation d'ailleurs, à Vazoulou, qui va être tourné sur les terres africaines, l'histoire d'un merveilleux club de football qui est démeuré fidèle au principe biblique et qui va être au centre de cette production cinématographique. Et donc c'est un appel à tous ceux qui sont pleins de passion pour le cinéma, à ne pas se laisser dormir, à s'endormir, mais à investir dans la créativité, à se lancer dans la production cinématographique. Et à persévérer. À persévérer, surtout parce que des obstacles seront là. Les gens vont vous décourager, mais il faut tenir le coup. Et Carole, nous allons rentrer dans le domaine pratique maintenant des ateliers. C'était là encore quelque chose d'enrichissant avec plusieurs ateliers, notamment sur la communication et le leadership. Il s'agira de parler de la nécessité d'avoir des communicateurs professionnels au service de l'église qui s'asseyent, qui, avec les leaders, planifient et arrêtent des stratégies en vue de booster la mission. Tout à fait. Et une autre séance de travail, dans le cadre de ces ateliers, sera en lien avec la technologie, tout court, comment on peut utiliser cette technologie justement pour pouvoir toujours faire avancer la mission. et aussi, on va parler de soins et d'engagement, c'est-à-dire dans le sens où, lorsque des personnes nous interpellent, nous écrivent, nous envoient des mails, nous envoient des messages sur WhatsApp, il faut qu'on ait suffisamment d'amour fraternel pour pouvoir leur répondre, quelles que soient les circonstances. Ça va être mon atelier aussi. C'est une pastorale de proximité qui est là, et c'est là où beaucoup de ceux qui s'intéressent, n'est-ce pas, au suivi psychologique, spirituel, vont trouver leur compte. Nous aurons également un autre atelier sur l'information, l'actualité, les nouvelles, comment les rédiger, comment rédiger, raconter notre histoire en vidéo, par exemple, pour qu'elle soit parlante, pour qu'elle ait de l'impact sur les spectateurs ou les personnes qui vont l'entendre ou la voir. Et puis, le cinéma pour clôturer les ateliers de cette deuxième journée. Tout à fait. Donc, en fait, il va s'agir de regarder encore des productions, donc il y aura normalement deux films qui seront projetés. Et là encore, ce sera l'occasion de voir comment, dans le cadre du cinéma, comment on peut utiliser cette arme pour pouvoir, encore une fois, permettre aux gens, de manière ludique, de manière beaucoup plus intéressante, de connaître Jésus ou d'apprendre, en tout cas, une qualité que je ne demande d'avoir. Absolument. Je crois que pour moi, le compte a été très bon la journée. J'ai été richement béni. Et beaucoup d'enseignements que j'ai tirés de là. De toute façon, les participants ont été ravis. C'était des moments très intenses de connaissances, de partage de connaissances. Et pour moi, ça a été encore une bénédiction. Je l'espère aussi pour toi. Oui, tout à fait. Ça a encore été une journée remplie d'informations. Mais surtout, ce qui importe, c'est que nous puissions en plus pouvoir mettre en pratique ces choses que nous apprenons. Et nous vous invitons aussi, nos téléspectateurs, à pouvoir mettre au service de Dieu leur talent, leur don, surtout dans le cadre de la nouvelle technologie, afin de rentrer dans cette nouvelle ère. Puisque, de toute façon, comme on l'a suffisamment entendu, il faut aller là où les gens se trouvent. Et aujourd'hui, les gens se trouvent où ? Sur les réseaux sociaux. Se trouvent, bien sûr, là où on fait les vidéos, les jeux vidéo. Absolument. Ou les vidéos, tout court. Donc, c'est là que nous allons pouvoir atteindre le plus de personnes que possible pour la gloire de Dieu. Et surtout que nous pouvons les engager en ligne, parce que les études bibliques en ligne sont également disponibles. Et vous pouvez gratuitement disposer de ces études pour le suivi de tous ceux qui s'intéressent à vos productions. Sur ce, je vous souhaite un bon moment à l'écoute de la voix de Dieu, surtout après ces échanges que Dieu vous donne de vous décider à réaliser de merveilleuses choses et un coucou spécial, un clin d'œil à tous les communicateurs. Vous êtes spéciaux, ne l'oubliez jamais. Et on voudrait quand même révéler que dans une des productions dont nous avons entendu parler ce matin, il y a quand même Denzel Washington, n'est-ce pas ? Nous souhaitons une bonne journée, ou peut-être une bonne soirée, quel que soit l'heure à laquelle vous allez regarder ce résumé. Et l'endroit où vous le regardez. Quel que soit là où vous êtes. Et en tout cas, on vous donne rendez-vous d'ores et déjà demain. Demain, par la grâce de Dieu. Voilà, par la grâce de Dieu, pour pouvoir continuer ces résumés. Donc, bonne soirée, bonne journée à vous. Et à bientôt. Merci Carole. On se voit, on se bat, chacun va de son côté. On va continuer. A bientôt. Allez, ciao. A bientôt. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada